Igor Bogdanov a été placé en garde à vue dans la nuit du 21 au 22 novembre après une violente altercation avec son ex-compagne, Julie Jardon, et son nouveau compagnon. Selon la jeune femme qui a porté plainte, le célèbre scientifique l'aurait suivi jusqu'à son immeuble, serait parvenu à rentrer à l'intérieur de chez elle de force et aurait refusé de quitter les lieux. Igor Bogdanov les aurait suivis, elle et son compagnon, en voiture jusqu'à leur domicile alors qu'ils rentraient d'une soirée entre amoureux. Arrêté puis placé en garde à vue, le scientifique n'y avoir menacé son ex-compagne et accuse son nouvel amant de la manipuler. Elle est aujourd'hui sous influence. Elle aurait été incapable de dire tout ce qu'elle a dit dans sa déposition. Ce qu'elle dit, elle le dit sous dictée de son nouveau compagnon. « Tout est faux et le produit d'une manipulation », assurait Igor Bogdanov sur le plateau de Morandini Live en fin de semaine. Pourtant, c'est une toute autre version que présente un voisin de l'actrice dans le magazine Closet. Selon lui, Igor Bogdanov aurait bien été violent envers son ex-compagne. Igor était verbalement et physiquement menaçant. Il a failli briser la vitre de la voiture dans laquelle circulait Julie, assure ce témoin. Difficile alors de croire qu'Igor Bogdanov et son ex-compagne étaient bien en train de discuter tranquillement. Elle assise sur, ses, genoux avant l'arrivée de la police, comme l'assure le scientifique. La jeune femme, quant à elle, assure qu'Igor Bogdanov l'aurait menacé pour l'inciter à ne pas porter plainte. Il a menacé aussi de dire au producteur de changer de comédienne dans le film que je tourne actuellement, expliquait-elle dans sa déposition.